C'est très sympa avec je pense que tous les gens qui ont eu la chance de naviguer sur nos bateaux sont ravis parce qu'il y a eu de belles conditions, du vent qui est monté en mesure de la journée et puis des vitesses qui se sont aussi élevées dans l'après midi. Alors ce que ça représente pour nous Banque Populaire Grande-Ouest, d'abord c'est une évidence parce que vous le savez nous sommes partenaires depuis plus de 30 ans de la voile et de la voile pour les enfants qui sont à la fédération de la voile et puis pour tout un tas d'événements. Et donc naturellement on est ravis d'être là. Banque Populaire Grande-Ouest, il est ce qu'on appelle un partenaire structurant. Donc ils ont été là pour le trophée Banque Populaire Grande-Ouest pour les Figaro au mois d'avril. Ils sont là pour les 24 heures ultimes et j'espère qu'on aura d'autres dossiers après. Je trouve que c'est vraiment un timing parfait pour nous. On est dans cette attitude ou dans cette volonté de se pousser à quelques semaines maintenant de la route du Rhum. Je me sens plutôt bien là, je vais pouvoir me couvrir un petit peu parce que ça pleut comme on voit à Lorient mais non, ça va très bien se passer. Première course en solitaire, effectivement sur ce bateau. Donc voilà, j'avais pour challenge de continuer sa longue liste de victoire. Donc le pari est réussi, c'est bien, je suis content. Quel bilan ? C'était une demande déjà des coureurs de pouvoir se mesurer une dernière fois avant la route du Rhum. On a quatre bateaux qui ont pris le départ. Armel et Charles ont fait une course un peu comme sur la finissière atlantique, assez proche l'un de l'autre. Ils ont pu comparer leur vitesse, une très belle course de Charles-Paul-Révis. Sous-titrage Société Radio-Canada